Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Yoga Decathlon. Je m'appelle Michael Najat, ravi d'être votre prof aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on va faire un peu du yoga, ça va être un petit mix. On va vraiment faire ça, des postures douces, qui réveillent. J'aime bien, on va dire, c'est des petits étirements, un mix entre du yoga, du jhin asa, du hatha, du yin. C'est un bon mix que j'aime bien faire le matin, vraiment qui réveille en douceur. Parfait pour le matin, si vous avez envie d'essayer dans la journée ou le soir, vous pouvez très bien le faire, parce que c'est quand même une très bonne posture pour ça. Donc, ici, on va commencer sur le dos. C'est parti. Moi, j'aime bien, je sors à peine du lit, passe un petit coup d'eau sur la figure, et je suis tout de suite allongé sur le dos, sur mon tapis, donc je me rallonge sur le dos. Là, on va profiter vraiment de se relâcher, mais sur une surface un peu plus solide, un peu plus dure. Et là, ça fait du bien pour le corps. On respire calmement, justement, on va placer sa respiration ici. J'inspire, j'expire par le nez. Chaque inspiration, on va bien le voir, j'exagère un petit peu, on va gonfler l'abdomen. Chaque inspiration. On garde cette respiration naturelle. On va ressentir le relâchement du physique au sol. Détendez-vous. Juste soyez présent, profitez. Vous êtes réveillé peut-être un petit peu plus tôt ce matin pour justement pratiquer et profiter de l'instant. Ensuite, on va s'étirer comme une banane, Bananasana. On appelle ça en ligne. Les bras de la tête. Donc, je vais étirer les jambes. Je vais commencer de ce côté, donc sur la droite. On commence avec le pied droit, on fait un pas avec la jambe droite. Un pas avec la jambe gauche qu'on croise par-dessus la droite. Donc, ici, on va creuser tout le côté droit du corps pour étirer tout le gauche. Donc, je vais monter les bras aussi sur la droite. Et je monte, je monte, je monte, je monte les jambes un peu, je monte les bras. Donc là, j'ai les fesses complètement décollées. Je vais les poser, donc peut-être que je vais un peu moins loin. Donc, on forme une banane. On a creusé tout le côté droit. J'ai la jambe gauche par-dessus la droite. Moi, j'aime juste ensuite les décroiser. On est le matin, pas la peine de trop s'étirer non plus. Et ensuite, la tête, vous pouvez voir où elle est bien placée pour vous. Si vous voulez un petit étirement, les bras, il faut les laisser se détendre. On ne tient pas les mains. Et on se relâche ici. On s'étire, on laisse le corps se relâcher. Pas la peine de forcer vraiment les postures du matin. C'est un réveil musculaire et mental. On prend le temps. Pas la peine de trop tirer sur ces muscles. Et on continue à respirer, à se relâcher. Profite d'être réveillé et justement d'y aller doucement. Dans une posture confortable comme ça, on pourra rester des heures. On n'y reste pas trop non plus le matin. Il faut quand même rester éveillé. Qu'on va faire un pas avec ses jambes pour se recentrer. On peut s'étirer un petit peu au centre. Et on va aller tout de suite de l'autre côté. Donc, il y a un pas avec la jambe gauche. On étire les fesses. La jambe droite qui est par-dessus la gauche. On étire les bras. Même chose. Là, on peut bien le voir. Les fesses sont surélevées. Je les pose. Là, c'est important de les poser. Donc, creusez moins votre côté gauche pour poser les fesses. On décroise les jambes. On relâche. On reste dans sa posture de la banane. Et on se détend simplement. Respirez-la. Profitez-en. Profitez de continuer à respirer. D'être bien connecté avec votre respiration. Sentir un léger étirement. Vraiment jamais trop. On attend. Ok. On va s'aligner à nouveau. Je m'étire. Une bonne fois. Hop. Ensuite, jambe droite contre moi. J'étire un petit peu. Pareil. Ça ne sert à rien de forcer le matin. J'aime bien étirer ma jambe sur le côté. Ça ouvre un peu la manche. Ça fait du bien. Ensuite, avec le bras gauche, j'accompagne la jambe vers la gauche. Petite torsion. Mon dos a craqué le matin. Ça fait du bien de se le remettre en place. Je regarde vers la droite. Mon petit étirement. Je peux laisser ma main. Je peux poser mon pied ici. Vous voyez bien que mon genou n'y est pas. Je pourrais poser une brique. Il ne me reste pas très longtemps. Tout va bien. On garde bien son épaule droite plaquée au sol. Et on ramène. Vous voyez, c'est vraiment pas long. Je plaque à nouveau la jambe. Et là, je vais ouvrir. Je vais faire des petits cercles. La jambe droite vers la droite. OK ? C'est pour vraiment ressentir la hanche. Là, ça prépare la marche. Pour la journée, ça prépare votre corps. Et ensuite, je laisse la jambe s'allonger. Et j'attrape la gauche. Et je tire. Bonne inspiration. Je tire l'arrière de la jambe gauche. Ici, la peste avec. Petite ouverture. Et ensuite, même chose avec la main droite. J'accompagne mon genou pour le poser vers la droite. Ça craque. Ça fait du bien. Le bras gauche bien ouvert. Mon épaule gauche est posée. Vous voyez bien, elle n'est pas soulevée. On a tendance à voir ça. Si vous voyez bien d'ici, il vaut mieux aller moins loin. On va l'imposer son pied gauche au sol plutôt que le genou et garder le haut du corps collé. On se relâche un petit peu ici. Donc là, c'est vraiment profiter de bonnes expirations pour détendre la colonne vertébrale. Si vous ressentez le besoin de la laisser craquer, justement, n'hésitez pas. Tant que vous connaissez votre corps, vous savez ce qu'il en est, où il en est, profitez-en. On ramène la jambe. On inspire, on étire, on ouvre sur le côté. Profitez de faire des petits cercles. Donc, d'accompagner avec les mains, vraiment, le but, c'est toujours d'accompagner. Ensuite, on a les deux. On peut profiter de serrer. Ici, ce que j'aime bien, forcément, on va presser les genoux ou les cuisses contre la poitrine. Essayez de replacer le coccyx au sol. On commence à rouler un petit peu. Et ensuite, on va basculer tout son corps sur la droite. On se pose. On reste un petit peu ici. Normalement, on met le bras droit sous l'oreille. Et on se pose un peu. On relâche. On laisse les jambes détendues. Profite de continuer à rester centré sur sa respiration. C'est vraiment doux comme réveil. Ensuite, avec la main gauche, on se redresse. On repousse le sol d'une posture assise. On va faire le tour pour venir sur les genoux et sur les mains. Donc là, on va profiter vraiment de bien se poser. Donc, les genoux en dessous des hanches, pieds à plat. Les mains juste en dessous des épaules. On ouvre bien les doigts ici. Et on étire le dos. L'étirement du chat. Inspiration creuse. À l'expiration, on arrondit. Profitez. Recentrez l'attention là sur la colonne vertébrale. Et profitez de bien enrouler les épaules. Ouvrez la gorge. Et à l'expiration, on arrondit. Là, on prend le temps aussi. De ressentir ces mouvements. D'allier ces mouvements avec votre respiration. Ça, ça va être placé pour toute la journée ensuite. Donc, profitez-en. Vraiment, ressentez ces petits mouvements. Dans la colonne vertébrale. Il faut garder le dos creux. Ensuite, quelques respirations. N'hésitez pas à garder les yeux fermés. Pendant ces mouvements, ça fera du bien. à votre inconscient. Pour rentrer un petit peu à l'intérieur. Se placer des bonnes intentions. Être bien avec soi. Ne pas être tout de suite inondé. De plein de mauvaises choses. Ça, on oublie vraiment. On reste concentré sur sa pratique. Prochaine expiration. On arrondit le haut du dos. Le dos tout court. On laisse le corps comme ça. On décontracte bien les omoplates qui s'écartent l'un de l'autre. On relâche la nuque. Profite de respirer encore, simplement. Ok. On retrouve un dos droit. On va faire un pas avec les mains vers l'avant. Celle-ci, il me semble qu'on a déjà vu ensemble. On va relâcher le front au sol. Posez les avant-bras. Détendez-vous ici. Donc, les fesses, elles restent au-dessus des genoux à peu près. On peut toujours ouvrir l'écart entre les genoux si on sent que ça ne se relâche pas. Ou qu'on contracte les jambes, justement. Là, on pourra voir si on a envie de poser le menton. Dans la peine de trop forcer. Moi, je vois que des fois le matin ou même aujourd'hui, ça me tire un peu dans la nuque. Donc, pourquoi pas juste poser la tête d'un côté. Vous voyez ici. Je pourrais changer ensuite. Ça relâche la nuque. Ça étire un petit peu. C'est important. On détend bien le bas du dos aussi dans cette posture. On étire les épaules, certes. C'est de bien relâcher. J'aime bien étirer les mains aussi un petit peu. Je repousse sur le dos des mains. Sur le haut du crâne. Vous pouvez être sur la pointe. Sur le bout des doigts ici. Haut du crâne au sol. On étire bien les épaules ici. J'aime beaucoup ressentir ça étirement dans les épaules. Ok, je me redresse tranquillement. Et ici, avec la main gauche, vous allez l'allonger loin. Sur la droite, posez votre épaule gauche au sol. Le visage au sol. On enroule le bras ou derrière si vraiment on le sent bien. Sinon, simplement, on va le garder derrière soi. Si on l'a déjà vu aussi, pareil, on ne reste pas trop longtemps. C'est juste histoire de bien étirer, relâcher la nuque dès le matin aussi. Vraiment, posez votre visage au sol. Bonnes expirations. Garde le bras derrière si on ne veut pas trop tirer. Si on sent que ça tire trop, justement, le bras est fait pour ça. Donc, profitez-en. Pareil, on détend les jambes, détend le dos, une légère torsion, on détend son ventre. Ok, on change. Petit dos rond entre deux. On profite. On arrondit bien son dos. Il faut bouger un petit peu la nuque. Profitez. Détendre les tensions. Et c'est parti, on va de l'autre côté. Le bras droit, loin, 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 loin. Sur la gauche. Et on se relâche ici. Bon, à gauche, peut-être dans le dos. On voit ce qui est bien pour soi ou derrière la tête, si on ne veut pas forcer. On relâche bien son visage. Profitez, respirez. Détendez votre dos, les jambes, le ventre. Et on se relâche bien son visage. Ok, on revient. Pareil, un petit dos rond. Profite. Qu'on bouge la tête dans un sens, dans l'autre. On peut étirer un peu les mains. Pourquoi pas garder bien les doigts au sol. On étire les paumes ici. On peut retourner un petit peu les mains aussi. Hop, on visse le coude. On ouvre bien les doigts. On peut bouger un petit peu les doigts. Ça, ça fait du bien le matin. Ça peut tirer. Ça dépend de chacun. Bien sûr, les points. Hop, pareil, on peut ouvrir les mains de chaque côté. Ici, donc les doigts gauche vers la gauche, les doigts droit vers la droite. On creuse les omoplates. On repousse. Faites-le avec votre respiration, simplement. Ça, c'est tout un échauffement aussi pour le vinyasa que je fais à chaque cours. Profite de préparer son corps, ses épaules, les poignets, les mains. À la pratique. On va bien arrondir ici. Bouge de gauche à droite. Maintenant, on garde l'eau du dos rond. On éloigne les épaules des oreilles. Les bras tendus. D'un côté de l'autre. Là, c'est tout dans les poignets. On active bien ses épaules. Les petits cercles, les grands cercles. Dans un sens, dans l'autre. Il va tranquille. Super. Ici. Pied droit. À l'avant. Je l'amène tout de suite, mon pied droit. Il est placé. Je vais reculer la jambe gauche. Pour rester sur les mains, c'est comme un dragon. Là, on va profiter. Placer la main droite sur le genou. Et laisser le pied s'ouvrir sur son tranchant. Là, il y a une légère torsion. Je vais détendre. Ça va ouvrir la hanche droite. Ça va me permettre de descendre un peu plus bas avec la jambe gauche. Ce n'est pas forcé. C'est le corps qui se fait comme ça. On regarde au-dessus de son épaule droite. On détend bien les hanches. Ici, on ne force pas sur le genou. Ne repoussez pas le genou. Ça ne sert à rien. Posez juste la main et ça souffle tout seul. Là, on ne va pas trop s'affaisser sur l'épaule. J'active. Je repousse. J'éloigne. Respirez calmement. Ok. Je vais amener ma jambe tendue. Alors là, le matin, ça peut tirer. C'est pour ça que j'avais les briques pas loin. J'aurais pu faire sans, mais autant je vous le montrais avec les briques. Celle-ci peut étirer ou repousser légèrement. Évidemment, on peut avoir les mains au sol. Ou tout en haut si vraiment vous êtes loin. Mais là, les briques, ça serait bien plus pratique quand même. N'hésitez pas. C'est très léger. On ne reste pas trop longtemps encore. Une petite ou on relâche ici pour ouvrir le pied ou l'avoir à plat, comme vous sentez. On replace. On étire un petit peu ici. Et on amène le pied gauche à l'avant. Donc, on change tout de suite. C'est vraiment rapide. C'est pratique. C'est comme il faut. Pareil. La main gauche sur le genou. On laisse le pied s'ouvrir. Ça relâche. Vous voyez, tout de suite, ça descend de plus. Légère torsion. J'active mon épaule. Je ne suis pas fissé dessus. Et je regarde au-dessus. Profitez. Relâchez. On relâche les hanches. Le dos aussi. La colonne vertébrale qui s'étend un petit peu, mettant son ventre. Ok. On ramène un petit peu ici. On va tendre. Hop. On place les hanches. Juste histoire de ressentir l'étirement, les orteils bien crochetés. Je reviens ici. Je replace. Ici, étirons des orteils un petit peu. Et je vais monter tout doucement. Je suis en tête en bas. Alors, le premier de la journée, vraiment, moi, j'aime bien les pieds largeurs de hanches sur les orteils. Plie les genoux. On allonge bien la colonne vertébrale. Ici, les doigts bien ouverts. On pose un talon après l'autre, tranquillement. Mes genoux restent légèrement pliés. Ça dépend de chacun. Ça dépend de votre morphologie. De aussi vos muscles, comment ils sont ce matin. Donc, profitez vraiment. Allez-y, tranquille. C'est très léger. On profite. J'aime bien aussi étirer la jambe. Ouvrir. Donc là, garder le talon gauche au sol. Il faut ouvrir l'épaule un petit peu. On ouvre la hanche. On repose le pied droit. On peut faire pareil. Donc, vous voyez bien, mon talon droit reste au sol. J'ouvre. D'habitude, on demande toujours d'ouvrir la hanche, pas forcément l'épaule. Là, pourquoi pas le matin ? Ensuite, petit pas. On vient au centre du tapis. Hop. Et je me mets en deep squat. Malasana. Ou le yogi squat. Donc là, ce qu'on veut, c'est avoir les pieds en canard. A 10h10. Enfin, pas en canard. Pardon. A 10h10, comme un canard. Mais pas trop ouvert, justement. Plutôt les talons. Si vraiment vous avez besoin, vous ouvrez les talons un peu plus larges que les épaules. Et les pieds, on les ouvre un petit peu. Vous voyez ici. Vraiment, je ne veux pas voir les pieds ici. Et si vous êtes décollé comme ceci, ça, ça dépend justement aussi de vos muscles, votre souplesse ou la morphologie. On va placer des briques sous les talons. Et là, on sera bien. On sera parfaitement placé. Donc, faites-le pour continuer. Mettez un bouquin, sinon on délivre. Peu importe. Ou des coussins, vous pouvez rajouter petit à petit dessus. OK. Bon, au niveau du cœur, on ouvre. Donc là, on ouvre un peu les hanches. Ça permet de descendre les mains, d'allonger la colonne vertébrale. On ouvre la poitrine en plus. Ça fait du bien déjà de relâcher un peu les hanches. OK. Avec la main gauche, on va attraper la cheville droite. Main gauche, cheville droite. Et bras droit en l'air. On étire une bonne torsion ici. Si on veut aller plus loin, on peut enrouler son bras gauche comme ceci pour passer derrière la jambe. Le bras droit dans le dos. On attrape les mains, vous le verrez de l'autre côté. Et là, j'enroule mon épaule droite pour regarder au-dessus. Donc, si on fait ça, c'est vraiment pour ouvrir encore plus l'épaule. On peut très bien rester ici. Même poser la main si vraiment c'est trop délicat pour vous. On va revenir, on va rester un petit peu là. Ouvrez à nouveau les hanches, allongez la colonne vertébrale, profitez après les torsions ou entre deux. Main droite sur la cheville gauche, on étire le bras gauche en l'air. On y va. Et étirez. Et là, si je veux aller plus loin, si je le sens bien, bras droit qui enroule complètement, bras gauche dans le dos. Hop, vous voyez ici, mes doigts s'attrapent. J'enroule mon épaule gauche, je regarde au-dessus, je détends bien ici l'abdomen. Je reviens au centre. Ok. Ici, on peut relâcher complètement vers l'avant. Là, on va profiter de passer un petit peu de yin. Ça, j'aime beaucoup. Ça va permettre d'ouvrir complètement les hanches. On va relâcher les bras au sol. Ça, on l'a déjà vu, il me semble. On relâche les épaules, la nuque. Et je vais inspirer, tend les jambes, tout doucement. Tout le haut du corps reste relâché. Là, je peux replacer mes pieds pour rester un petit peu dans cette posture. Donc, plutôt largeur de hanche, pied droit. On relâche bien la nuque ici. Et prochain expi, je redescends. Donc, j'ouvre les pieds à nouveau. N'hésitez pas à changer un peu d'écart. Vraiment, il vaut mieux être à l'aise. Et justement, quand vous êtes peut-être les jambes tendues, vous avez enlevé les briques, rajoutez-les ici pour être à l'aise. Vous pouvez rester un petit peu plus longtemps. On inspire, on tend. Hop, on replace les pieds. On se détend. Ici, on relâche la nuque. On profite. Prochaine expiration encore. Alors, on y va. On descend. On inspire, on tend, on monte. Là, on va bien replacer les pieds. Enlever les briques si elles étaient présentes. Pieds largeurs de hanche. On va une fois plier les genoux, attraper les coudes, coller le ventre aux cuisses. Et là, on va étirer les bras derrière la tête pour bien allonger. Et ensuite, on peut tendre les jambes ou relâcher les bras. Ici, vous allez poser la main gauche au sol entre vos pieds. On va plier le genou gauche et coller le ventre ici. Vous voyez ce que ça fait ? J'avais les jambes tendues ici. Je plie, je colle. Et là, je tends la jambe droite. Ça peut permettre d'étirer une jambe après l'autre. Bras droit en l'air. On aligne les bras. On peut regarder sa main droite. On peut même enrouler ici le bras pour attraper sa cuisse gauche. Ce n'est pas forcé. Mais ça permet toujours d'ouvrir un peu plus. On étire l'arrière. Et là, on baisse un peu plus. Comme ça, on étire l'arrière de la jambe droite. On peut coller le ventre à la jambe gauche qu'on plie. On n'hésite pas. On revient au centre. Comme tout à l'heure, on plie les deux genoux. On étrape l'extérieur des coudes. On étire derrière les oreilles. Et on relâche. On tend les jambes. Et on y va. Main droite entre les pieds. Du devant, on plie la jambe droite. La jambe gauche tendue. Je colle mon ventre. Ici, j'étire le bras gauche en l'air. Ça permet une petite torsion. Ça fait vraiment du bien de matin. On peut enrouler le bras gauche dans le dos. Attraper la cuisse droite. Et on enroule les deux. Et on plie un peu plus. On descend. Je peux même plier mon coude pour aller plus bas. On posez ma main. Totalement. On peut avoir une brique si vous êtes trop bas. N'hésitez pas. Ok, on revient au centre. On laisse le corps se relâcher un petit instant. On va pouvoir dérouler lentement. 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 Yes, on enroule les épaules. Ici, je vous décale juste ça. Et oui, on peut arranger. Pourquoi pas. Hop. Voilà. Très bien. Comme ça, vous pouvez me voir comme il faut. Ici, j'ai déroulé mon dos. Je m'étire les bras dessus la tête. Je croise les doigts. Je tire les mains. Je m'étire comme il faut. Les pieds sont largeurs de hanche. Je vais décoller les orteils une fois. Et je monte sur les orteils. Si vous ne voyez pas les pieds, ce n'est pas très grave. On peut bien ressentir ses postures. On monte tout doucement sur les orteils. Pour pomper le sang dans les mollets. Et ça, ça active bien. Alors, je tire les bras en plus. En plus, vous pouvez relâcher vos épaules si vous voulez. Mais vraiment, ça, ça permet d'activer, de pomper le sang. Moi, par exemple, j'en ai besoin pour ma circulation sanguine. Mais ça peut être bon pour tout le monde. Vraiment. Profitez-en. On monte. On peut stabiliser un peu en haut. Ça permet de travailler son équilibre aussi. On étire bien son corps. Et on relâche. Relâchez les bras. Super. On roule un peu les épaules. Détendez-les. Je me mets face à vous. OK. Ici, on va étirer le bras droit en l'air. La gauche qui saline. Alors, je vais être à l'inverse chez vous. Le bras de rond en l'air. Regardez ça. Comme ça, je me mets avec vous. On enroule l'épaule vers l'arrière. Et on va inspirer, étirer le haut du corps. Vers la gauche. On n'a creusé que le haut du corps. On essaie de ne pas être penché vers l'avant. On s'adapte. Ma gauche qui attrape la main droite et on étire. On va encore plus loin. Et là, je pousse les hanches un petit peu. Vraiment une bonne inspiration. Donc, je parle, ça veut dire que vous pouvez respirer. On inspire, on remonte. Super. On continue. OK. Bras droit au long du corps. Bras gauche en l'air. J'avais me tromper, je vous ai fait ça. Je vous avoue tout. Je suis honnête. OK. On inspire, on étire le haut du corps. On creuse les hanches. On va loin sur la droite. On ne se penche pas en avant. On se rétablit. Le haut du corps aligné avec le bas. Mains droits et quatre rappelés. La main gauche, on étire. On étire. Poussez les hanches. Une bonne inspiration. Respirez là. Et l'inspiration remonte. Super. Je le mets juste ici. Pieds. Moi, j'aime bien les coller pour cette posture. On peut les avoir à largeur de hanche si nécessaire. Une bonne inspiration vers l'arrière. Relâchez la tête. Légère flexion arrière. Je ne vais pas parler pendant. Pour aussi le ressentir et en profiter avec vous. Donc, poussez les hanches vers l'avant. Profitez d'ouvrir la poitrine. La poitrine, comme si elle voulait toucher le plafond. On peut pousser les mains pour en profiter. Respirez. On inspire. On revient et lentement pliez les genoux ici. Comme ça, on garde le dos droit. Comme si on cambrait le dos. Je relâche la tête. Je vais attraper les bras derrière les genoux. Je serre bien fort ici. Si je monte au plus haut, je relâche la tête. Je reste ici. Fermez les yeux. Ok. Laissez tomber les bras. Déroulez le dos lentement, lentement. Bonne inspiration. Brotte sur la tête. On joint les mains. On descend au niveau du cœur. Gardez les yeux fermés un petit instant. Profitez. Et vous êtes réveillé calmement. De relâcher les épaules un peu plus. Respirez simplement. Ralentissez le rythme un petit peu. Il s'est peut-être accéléré. Profitez de ralentir. D'allonger vos expirations pour ça. Pour ma part, ça va être terminé ici. Un petit conseil. Si vous avez envie de continuer, vraiment faites-le pour vous. Salutation au soleil, ça va très bien juste après. Mais là, c'est bien. Vous pouvez aller travailler tout de suite. Ça n'a même pas pris 30 minutes. Et ça, c'est pratique au quotidien. Donc, n'hésitez pas à le faire. Mais si vous avez envie de continuer, la salutation au soleil serait parfaite juste après. Ça échauffe encore plus le corps. Pourquoi pas deux, trois postures. Et on sera très bien. Je vous dis à très bientôt. Merci encore d'avoir été présents. Profitez bien de ces vidéos. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada